Salut les pédaleuses et les pédaleurs, aujourd'hui cela va être une petite partie de Passapahis puisque ça s'arrête à Mazamé et l'inconnu ça reste ce trajet que j'ai indiqué là sur ma carte que j'ai prévu, si bien que j'ai prévu, ce n'est peut-être pas celui que je vais faire donc je devrais passer juste en dessous Castre, c'est-à-dire à Saïx et ensuite redescendre vers Sorès ou Revelle, je ne sais pas exactement et Jean-Bi et Sylvie qui venaient d'Abby et Castre que j'ai rencontré sur la Vreuverte m'ont dit que la route c'était vraiment pas top, c'est pas rassurant, il y a beaucoup de circulation ils ont l'ouvrayé et j'adapterai mon itinéraire en fonction de la route parce que là je n'ai vraiment pas envie de faire de la route il y a des voitures qui circulent comme sur une autoroute, des camions et tout cela le point à atteindre c'est Sorès plus que cela qui se trouve le camping normalement il y a 60 km, peut-être qu'elle en aura moins si j'arrive à couper ou plus s'il faut faire des détours parce que je sais que je vais me perdre déjà pour sortir de Mazamé voilà, bon on voit ça ce soir et puis on en discutera vite fait bye bye, bonne journée déport dans l'emplacement du camping, il est 10h40 autant dire que je ne suis pas en avance pour la soixantaine de kilomètres qui me reste à faire sur route qui n'est pas fléchie voilà, ben là je suis sur la piste, sorti donc Saint-Avance-Routes alors direction Mazamé dans un premier temps je connais la route ou du moins la piste jusqu'à la gare après ça va être l'inconnu pour aller direction Castres alors juste une petite explication là la fameuse voie verte passe à Paris c'est la V84 c'est-à-dire une véloroute nationale au départ de la V8 puisque le premier chiffre correspond à l'euro véloroute où elle peut prendre sa source les tracés sont curieux parfois explicites au moins bon ben là on longe la route, c'est pas top, il y a beaucoup de circulation et de bouillies et à gauche une grande usine bien longue donc c'est les valeaux c'est une zone industrielle j'arrive dans les jours, pas très loin mais en fait, de Mazamé bon ben là c'est une voie partagée, cabossée allez je retrouve la voie verte ça tient en face à un grand rond-point avec une énorme super-U elle est en haut bon ben elle était bien règle de la monter j'ai vu en bas bon ben là on est carrément en agglomération bon rond-point oui je me souviens de ce passage pas topissime parce qu'après je crois qu'il y a un trottoir qui est très étroit alors franchement j'ai pas envie de prendre le trottoir bon bon alors voilà la gare de Mazamé Mazamé, Mazamé, tout le monde descend alors évidemment alors évidemment à partir d'ici ça va se compliquer parce que ben c'est le kilomètre zéro de la voie verte face à Païs et direction Castres ben je pense qu'il y a pas beaucoup de fléchage ou même pas du tout donc je vais chercher à partir d'ici j'arrête pas de m'arrêter pour regarder la carte et le téléphone je tourne en rond dans Mazamé ah putain de montée après oscillons moi je suis même pas si je suis sur la bonne route je suis même vers Saint-Albi je ne sais quoi wow la belle descente pause déjeuner en parc à Fontalba en allant vers Saint-Albi eh bien il est près de 14h j'en ai mort je suis aux indications de Naviki qui me font faire n'importe quoi je vais rejoindre Saint-Albi et prendre la Nationale jusqu'à je sais pas la Brouillère j'ai pas où voilà donc j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça je suis à Saint-Albi je vais prendre la Départementale et puis la Nationale voilà direction Castres la Brouillère je ne sais plus quoi alors là je l'ai pas aimé je n'aime pas du tout ces routes à grande circulation mais c'est pas possible je ne peux pas faire autrement et jusqu'à la Brouillère ça va être comme ça ensuite j'espère qu'après la Brouillère ça sera des petites routes pour ne pas dire piètre de la piste et en plus j'ai du vent de face la Trétale les voitures et le vent de face ça craint le max sur cette route là le carreau fort la circulation c'est bon tu ne te demandes pas de pas croquer ah bien tu te le m'accords mais j'aime pas quand même je vais quitter la Nationale ici mais je ne vais pas me voir dans la Brouillère bonjour il y a une piste là dans la Brouillère bon ben dans la Brouillère il faut que je trouve la route qui va vers Saïd voilà c'est pareil la Brouillère je tourne à rond sorti la Brouillère j'ai encore perdu pas mal de temps je ne sais pas si je serais allé au camping c'est ça c'est pas possible ça roule à la Rocine et bien sûr il n'y a aucun nombre il y a une direction de Sauraz j'ai mon but mais je crois que ça vende beaucoup pour aller là-bas bon je vais m'arrêter et voir un peu ce que je peux trouver sur les cartes bon je garde mon itinéraire à part Vivier les Montagnes après normalement ça devrait descendre un château une tour je ne sais ce que c'est et voilà Vivier les Montagnes Vivier de las Montagnes si je pouvais trouver une pompe à bière ou à Périllement c'est un forêt le plus grand bien parce que là j'ai gagné une dizaine de kilomètres ah il y a un super U c'est quoi pour un coup par là ? on va voir bon ben je retrouve la V84 c'est à dire la vélo-route Revelle-Castre le Tarn Vélo et le panneau est en face là direction Verdal voilà et en plus il va y avoir de l'ombre pour qu'on peut changer une double rangée de platane après tant de kilomètres un plein soleil sans le moins le moins de rombrage et ben il y a de sacrés à dire ouf moi qui croyais que ça descendait sur Revelle ah ben c'est perdu j'arrête pas de prendre des grosses montées et même avec le moteur je souffre ah ben c'est la campagne c'est la campagne c'est pas plus mal je crois à droite bon au moins elle est bien fléchée la V84 ah c'est des routes vraiment désertiques là je peux faire ça des piétons pas rencontrer un petit livre à part ça on est apparemment ici, c'est la C17 il y a des jolies maisons par là, je ne sais pas où je suis là mais pas mal un joli petit village qui s'emmène là alors vous voyez la route autour dans le village moi j'ai pas vu de panneau par contre pour la Véleur du Tarn un rond-point, c'est rare par ici putain de navi, qui m'a encore foutu dedans voilà, Revelle, Saurès, Dourgne 9 km encore Saurès, je suis pas arrivé une super descente donc je suppose que je vais la payer par une super montée on sait pas ce que c'est voilà une grosse montée qui arrive là la vache ça monte, ça monte encore hein la Véleur du Tarn est à nouveau indiquée on reste encore 7 km bon là ça va mais je viens de me prendre une descente là folie encore tu vois une test route là, je fais une pause, je me vois plus même avec le moteur ça n'arrête pas la montée, la descente ah là, des tournes au sol, ils sont cramés, ils n'ont jamais poussé et Zuma, il y a encore une belle montée qui arrive en face ah celui d'une autre montée il va falloir que je cherche une chemin qui est mon camping pas avant Saurès et pas sur cette route voilà le panneau Saurès parce que je ne saurais pas aller trop loin bon bah je ne trouve pas de route qui parte à droite vers le camping c'est une impasse alors là il y a la voie verte Saurès-Rovelle l'intéresse c'est de trouver le camping bon, je prends la voie verte et peut-être que je pourrais accéder au camping par là bizarre la voie verte bon, on dirait bien le camping là, ma gauche ah oui, camping Saint-Martin voilà, voilà alors, débrief du trajet sur la voie verte passe à Païs ou du moins une toute petite partie une partie sur la véloroute du Tarn et en fait un peu sur la V84 bon, en fait je ne sais plus où j'étais et puis je me suis perdu pas mal de fois donc le départ était à Saint-Amant-Soult et l'arrivée ici à Saurès c'est-à-dire pas loin de Rovelle encore un itinéraire où je me suis pris des montées à tir à Larigot heureusement que j'avais l'électrique sinon je n'aurais pas pu traîner la carriole et je n'ai pas arrêté de tourner en rond à essayer de trouver mon itinéraire en arrivant déjà à Mazami après la traversée de Mazami m'a pris une heure et demie peut-être et bien d'autres endroits où j'ai essayé de suivre les itinéraires sur Naviki qui m'a foutu complètement à côté au niveau des paysages c'est vraiment la campagne et sinon c'est la ville quand vous traversez les villes à votre santé tiens et c'est encore de l'eau Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada